Générique 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 Système profil ennemi désactivé Générique Générique Menace neutralisé Système profil ennemi désactivé Générique J'ai détruit une mine de suppression Générique Générique Let's go ! Ladies and gentlemen ! Et yo les gars, j'espère que vous allez bien C'est Rookie, nous voici pour le camouflage de base du Storm Ender ce lanceur qui nous fait tous suer et notamment son camo de base, la surcharge spectrale. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le défi qu'est-ce qui est concerné par le défi et quels grosso modo sont les maps à jouer, les modes de jeu à jouer et comment faut-il vous équiper Alors, on va commencer par déjà regarder le défi le défi il vous dit détruisez 25 équipements ennemis avec le lanceur Storm Ender déjà ne vous faites pas avoir le défi ne commence qu'au niveau 4 d'accord ? donc vous fatiguez pas avant pour monter votre arme rapidement au niveau 4 outre bien évidemment les jetons double xp que tout le monde connait et ça je vous conseille d'utiliser si vous en avez il y a également un mode qui est pas trop mal c'est élimination confirmée où il vous faut en fait ramasser les plaques des ennemis que vous tuez ou ramasser celles de vos collègues qui ont été tués et ça, ça permet quand même d'engendrer des xp assez rapidement il faut monter de 4 niveaux donc voilà vous allez peut-être tuer sur 2-3 parties mais grosso modo ça vous prendra pas tant de temps que ça surtout si vous avez des jetons double xp à côté au niveau 4 le défi commence détruisez 25 équipements ennemis avec le lanceur Stormmander tout d'abord quel mode de jeu faut-il jouer moi je vous conseille des modes de jeu où en fait il y a des objectifs à défendre et où du coup il y a le plus de possibilités de rencontrer des équipements ennemis et en l'occurrence c'est domination et points stratégiques en tout cas c'est ce que j'ai fait moi les maps à jouer il faut que vous jouiez des petites maps alors en ce moment en playlist il n'y a que mit 24 sur 24 moi je sais ce que j'ai fait après vous pouvez aussi lancer des dominations des points stratégiques de manière normale et tomber sur chipmunk comme ça m'est arrivé mais grosso modo il faut vous vous mettre sur des maps petites avec des couvertures pour essayer du coup de vous abriter derrière les murs parce que comme vous avez pu le voir dans l'intro le Stormmander peut tirer et détruire les segments à travers les murs et ça c'est vachement important et du coup ça facilite un peu le défi ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avec le RGL80 et sinon en terme d'équipement qu'est-ce qu'il vous faut et ben il vous faut absolument le gilet d'ingénieur parce que c'est une dinguerie ça vous permet de voir les équipements à travers les murs donc comme je viens de vous dire le Stormmander peut les détruire à travers les murs donc ça peut vous faciliter énormément les choses et puis surtout vous savez où les équipements sont positionnés et enfin on arrive à la fameuse partie quels sont les équipements concernés parce que au tout début quand le RGL80 a été sorti il y avait que les clé murs les bêtises donc c'était relou parce que personne ne jouait avec ça donc ça prenait une plombe et là depuis le 14 décembre donc ça monte déjà un peu parce que là je sors ma vidéo on est le 9 janvier et bien en fait ils ont rajouté pas mal d'équipements tactiques tacotiques et techniques donc du coup on va dire ça augmente la gamme d'équipements qu'on peut détruire pour réussir ces défis et je vais tous vous les citer maintenant donc déjà quand on va dans tactique le seul qui marche et franchement c'est peut-être le plus cheaté c'est la mine papillon pourquoi ? et bien parce que la mine papillon quand elle se déploie elle déploie trois petits de mine et en fait quand vous les détruisez et bien chacune des mines comptera pour un équipement tactique donc en fait c'est un équipement ennemi donc en fait si vous détruisez les trois ça vous fait plus 3 d'un coup et moi en une partie j'ai validé sur mon défi je pense 12 ou 11 parce que d'ailleurs j'en ai loupé une mine papillon en fait il y avait 4 mine papillon qui ont été déployés mais comme elle déploie à chaque fois trois petits trucs ça m'a validé directement 11 ou 12 trucs donc avec ça ça peut aller très très vite c'est la seule de ces catégories qui comptera dans le défi de toute façon les autres clairement vous pouvez pas les viser pour ce qui est du mortel c'est la clé mort et la mine de proximité qui compte j'avoue que j'ai pas d'infos sur le C4 et le round sapeur mais je vous déconseille d'essayer de toute façon il risque de vous péter dessus avant d'une part et d'autre part je suis pas sûr qu'ils comptent voilà donc vraiment retenez mine de proximité clé mort si vous allez la chambre croisée là où ça devient très intéressant c'est pour les améliorations de combat puisque c'est là où 90% des items du défi vont se trouver en fait quasiment tous marchent bon capteur cardiaque ça ne marche pas insertion tactique ça marche système profit ça marche brouilleur de communication ça marche boîte de soins ça marche l'heure gonflable c'est le seul où je ne sais pas donc voilà je ne me prononce pas DCE ça marche caméra tactique ça marche pardon caméra tactique ça marche alors ça j'en ai jamais croisé mais ça ça marche bonne munition ça marche euh j'avoue que le bouclier balistique j'ai un doute donc euh je ne peux pas vous l'affirmer ça non ça non ça non ça non ça ça marche radar portatif ça marche ça non ça ça marche mine de suppression ça marche et ça je crois que ça marche pas donc vous voyez 1 avec la mine de suppression 2 alarm portatif ça je ne suis pas sûr dans l'info donc je ne vais pas le compter 3 boîtes de mun 4 caméras tactiques DCE 5 ça je ne suis pas sûr je ne compte pas boîte de soins 6 brouilleur de communication 7 système trophée 8 un système tactique 9 il y a 9 items là-dedans qui comptent donc ça c'est là-dedans que vous allez vous régaler voilà donc 2 dernières petites choses certains des items ne se pètent pas en un coup et je me suis fait avoir donc c'est donc ne mettez pas un coup et vous vous cassez genre en mode c'est bon checker bien qu'il était détruit le truc parce que les systèmes trophées si vous êtes un peu éloigné parfois il faut 2 coups par exemple donc je me suis déjà fait avoir comme ça donc déjà que le défi durera assez longtemps euh donc voilà ça c'était juste pour vous dire que certains des items ne se pétaient pas en un coup d'autant plus si vous êtes derrière un mur en fait par contre l'avantage d'être derrière un mur c'est que vous êtes à couvert des ennemis et la deuxième chose c'est que moi j'ai fait beaucoup la playlist mid 24 sur 24 parce qu'en fait euh bah c'est les parties qui vont vite et grosso modo vous allez vite vous rendre compte si en face l'équipe ennemie utilise des équipements dont vous avez besoin pour valider le défi grosso modo quand vous arrivez euh à obtenir votre amélioration de combat c'est à peu près le même temps où les ennemis auront la leur et si vous voyez à ce moment là qu'il n'y a rien qui se passe c'est qu'à priori il y a personne qui va vous régaler donc vous pouvez vous casser et relancer une rapidement voilà dernière chose importante que je voulais vous dire c'est que euh quelles que soient les techniques que vous verrez sur internet ou sur youtube il faut pas se leurrer c'est un défi qui va vous prendre du temps moi il m'a pris la soirée c'est à dire à peu près peut-être deux heures euh peut-être qu'il vous prendra moins peut-être qu'il vous rendra plus bon peu importe mais ce que je veux dire c'est qu'en fait le défi repose sur quelque chose qui ne dépend pas de vous ça dépend de les équipements que vont utiliser les adversaires donc vous pouvez pas je peux pas prétendre et personne pourra prétendre vous donner une tactique qui vous permettra de cheater le défi en peu de temps et dernière chose bah gardez bien la force parce que c'est ce qu'il faut pour avoir tous ces camots gardez bien la force j'espère que ça vous plaît j'espère que ça va vous aider et on se revoit pour la suite des camots du Stormander ciao ciao tout le monde merci merci Sous-titrage ST' 501